Les Dominicains au Rwanda Méditation du mercredi de la sixième semaine de Pâques L'esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière. Chers frères et sœurs, louez soit Jésus à jamais. Alléluia. En ce mercredi de la sixième semaine de Pâques, Jésus promet à ses disciples de leur renvoyer l'esprit de vérité qui les conduira dans la vérité tout entière. Cet esprit de vérité aura trois tâches. D'abord, il aidera les disciples à approfondir les enseignements de Jésus. Ensuite, il travaillera avec eux pour appliquer ces enseignements de Jésus au défi de leur époque. Enfin, l'esprit de vérité montrera au monde la main puissante du Christ qui agit auprès de ses disciples. L'aventure de Paul à Athènes est un bel exemple de la réalisation de la promesse de Jésus. En effet, sous la conduite de l'esprit, l'apôtre Paul a utilisé son génie et sa foi pour annoncer aux Athéniens le Dieu qu'il vénérait sans le connaître. Certes, tous n'ont pas accueilli favorablement l'enseignement de Paul, mais quelques-uns s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Ainsi, l'universalité et la force du message de Jésus furent réaffirmées. Aujourd'hui, comme au temps des premiers disciples, il nous est promis l'esprit de vérité qui nous guidera dans la vérité tout entière. Pour que cela se réalise, nous sommes invités à lire assidûment la parole de Dieu comme les premiers disciples, à écouter attentivement les désirs profonds de nos contemporains et à avoir le courage de leur proposer la nouveauté de l'Évangile, tout en sachant que la main puissante de Jésus agit à nos côtés. Prions. Seigneur Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'esprit de vérité à tes amis, apprends-nous à discerner sa voie en toutes circonstances et à prendre les dispositions nécessaires pour la faire entendre partout où nous sommes. À toi le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des sœurs. Amen. Sous-titrage ST' 501